C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Aïe Fatou Diagne. Ils ont signé une convention entre la commune de Pyr et le Promogen pour marcher comme le président qui aime le marché sénégal. Le président a fait tout le marché du Sénégal pour éviter l'équipement de marcher. Il s'agit d'un marché pire au Sénégal. Nous n'avons pas signé une convention de Pyr et le Promogen pour les marcher moderniser. Tout le monde veut marcher. Si le Sénégal veut marcher sauf qu'ils vont, on l'a fait tout le monde. Il est bien. Le marché est bien. Nous voulons faire le pire du marché. Si on va marcher au marché, tu vas être sénégal. Il faut aller le faire. Il faut aller le faire. Parce que quand on a pris le marché, on a pris le temps de la maison. Quand on a pris le temps, on a pris le temps de la maison. Et quand on a pris le temps de la maison, on a pris le temps de la maison. On est au marché du pire. Depuis 1912, quand mon père a dit, le père Amdo et Hassane Gaye, il a pris le temps de la maison. Mais maintenant, il n'a pas fait le temps de la maison. Quand j'ai gagné mairie, j'ai dit que j'ai gagné mairie. Je suis allé à l'autre financement et à la pendelle. Ils ont pris le temps de la maison. Quand j'ai entendu le père Amdo, on a pris le temps de la maison. Il m'a pris le temps de la maison. Elle a pris le temps de la maison, pour qu'elle soit plus pire. Quand il a pris le temps de la maison, on a pris le temps de la maison. Mais le père Amdo, on a parlé avec lui. Nous avons pris le temps de la maison. Il a pris le temps de la maison. Il a pris le temps de la maison, on a pris le temps de la maison. Il a pris le temps de la maison et de l'assurance-marcée. Les gens ne sont plus prêts. Il y a en tant qu'un autre pays de la photo au Pendele, qui vient할 le grand président. Pourquoi le prendra le faire ? On veut prendre des cantines. La population est là, ceux qui lui ont un port de tuyau et qui en a une hausse. Pour la population, on veut préparer des cantines. Il y a des personnes qui ont une place à l'école, qui ont une place pour travailler avec la mère. Il y a des équipes municipales qui ont été mises à un parti qui a été fait de marcher. Il y a des parcelles dans les garages. Les parcelles ne sont pas à l'écouter pour que les parcelles ne soient pas à l'écouter. Il n'y a pas d'accord avec le marché du marché. Parce que j'aimerais qu'il y ait un terrain. Personne n'a pas d'accord avec la table. Personne n'a pas d'accord avec le marché du marché. Quand le marché commence à l'éducation, on n'a pas d'accord avec le marché du marché. Il n'a pas d'accord avec le marché du marché du marché. On va s'y arriver à la route. En général, nous avons des séries du Sénégal. Dans les autres, les hommes, les hommes et les hommes, les hommes, les hommes et les hommes, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes, les hommes et les hommes et les hommes. Parce que nous, vraiment, je ne savais pas que ce soit la mère. Ce sont les gens qui ont été évoqués. Ce sont les biens, les marchés et les centres culturels. et de la commune qui m'a dit que l'on peut se faire de la première chose. Et avec ce qu'on a fait, le premier ministre n'a pas été tout de suite à la première fois qu'on l'a dit. Il est une bonne gestion, un bon gestion. Il faut donc faire un bureau de travail, On va le garder au marché de l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure et à l'heure, on va mettre tous les règles de l'art. Actuellement, Mme Fatou, je vais vous dire, PIR bouge depuis quelques mois. Les journalistes, les journalistes, les PIR bouge. Mme Fatou, ils sont venus pour protéger le PIR. Tout le monde sait que le PIR bouge. Le PIR bouge, c'est grâce à le Président Makissal. C'est ce qu'on a fait dans le PIR. C'est ce qu'on a fait dans le PIR. On a fait tout ce qu'on a fait dans le PIR. On a fait tout ce qu'on a fait dans le PIR. On a fait tout ce qu'on a fait dans le PIR. Mais c'est ce qu'on a fait dans le PIR. C'est ce qu'on a fait dans le PIR. Mme Fatou, c'est parce qu'on a fait ça. On a fait ça pour se faire ça pour se faire. C'est ce que l'État du PIR, la Néaie, Mme Fatou, est donc au PIR. Le marché du marché, quand on a fait le marché, je l'ai fait pour que le marché soit au Sénégal. Mais on veut que le marché soit au Sénégal. Nous devons faire le marché. C'est ce que je vous dis. Madame Yaïfa Toujian, coordonnateur national du programme de modernisation et de gestion des marchés, le Promogem. Revenez au plus sur la mission du Promogem. Alors, la mission du Promogem est de mettre en œuvre la politique gouvernementale instituée par son Excellence le Président Makissal en termes de modernisation et de gestion des marchés sur l'étendue du territoire national. Qui dit marché, nous disons établissement marchand. Cela ne se limite pas tout simplement au marché classique. Nous avons des marchés hebdomadaires, nous avons des établissements de distribution, dans les coins et recoins de chaque collectivité. Donc, la mission du Promogem consiste en la modernisation de l'ensemble de ces infrastructures. Cela en accord avec la vision de son Excellence par rapport au plan Sénégal émergent pour mener notre pays à l'émergence, en comme un pays développé. Et comme on dit, la modernisation voudrait que nos établissements marchands deviennent des établissements sécures pour les commerçants qui y mènent leurs activités, un établissement propre, ludique et aussi les mêmes paramètres, c'est-à-dire de confort, de propreté, d'hygiène, de sécurité pour les usagers qui viennent faire leurs courses dans ces établissements-là. Alors, comme vous le savez, dans l'architecture organisationnelle de l'État, les collectivités locales sont des démembrements de l'État. La mission du maire, c'est de mettre en œuvre la politique nationale que définit le président de la République. Aujourd'hui, le maire de Pire, mon frère et ami M. Ndoyban, dans la logique de la gestion administrative, a une politique de modernisation des infrastructures marchands au sein de la commune de Pire. Alors, maintenant, les critères de choix restreints au niveau de la commune seront définis par notre expertise, notre expérience et l'accompagnement de nos experts en fonction de la définition que fera le maire. Parce que c'est lui qui connaît sa collectivité, c'est lui qui sait de quelle partie on va commencer, par quelle partie, et aussi il y a d'autres réalités. Il y a les critères de mobilité, il y a les critères de délocalisation des commerçants, parce que son Excellence nous a enjoint de faire en sorte que notre pays est dans une dynamique de création d'emplois. Aujourd'hui, si nous délocalisons des commerçants et que leur activité cesse, cela serait une perte d'emploi. Donc nous, nous avons pour mission de garantir cette pérennité de ces emplois-là. Donc les constructions ne peuvent pas tirer en longueur. Nous devons respecter les délais de construction exigés par les plans et l'architecture que sera fixée par les techniciens. Donc les délais, le compte à rebours, ne pourraient même pas dépasser un jour. C'est ce qui ne nous est pas permis. Donc c'est dans cette dynamique-là que le président de la République nous a mis. Et maintenant, nous ne ferons pas un seul marché à pire, mais nous ferons tout ce qui est besoin en termes de marché dans la commune de Pure. Le coût du projet n'est pas encore fixé ? Non, le coût du projet ne peut pas être fixé. Parce que c'est des études qui vont définir par rapport aux critères de besoin, par rapport à la demande, au potentiel et au caractère de développement de la commune. C'est ce que je veux dire. C'est bon. C'est bon. Alors, nous avons aujourd'hui promosé le programme que vous connaissez Son Excellence le Président Makisal qui est en train de faire pour faire des collectivités locales pour nous faire les marchés qui sont dans les Sénégalais. Comme je le dis toujours, les communes ne sont pas les États-Unis. Ce qui est en train de faire c'est que le maire, il est venu en train de faire ce que je veux dire. Le maire doit appliquer la politique que vous savez que le Président de la République est un grand réuni et ce qui a fait pour faire le réuni. C'est ce que le maire doit continuer à faire pour les marchés. Parce que ce qui est en train de dire l'émergence, c'est que si le pur émerger, tu es en train d'émerger, tu as émerger, tout bas émerger, la commune Saint-Louis émerger, tout bas, c'est l'émergence, qui est en train d'émerger. Donc, le Président de la République a dit que pour réémerger, c'est ce que nous devons faire. Nous, nous sommes en train de dire que la maire a une responsabilité du marché, le Président a la responsabilité pour que nous puissions l'émerger et qu'il puisse nous prendre pour les enfants, nous pouvons promener la maire pour les marchés pour faire le travail. Donc, c'est ce qui a été fait pour nous. Donc, nous sommes en train de venir ici, aujourd'hui, nous sommes en train d'émerger et le maire. Nous l'approuvons, le préfet, l'approuvons. Donc, nous sommes en train d'émerger M. Le Maire, nous sommes en train d'émerger tout ce qu'il a mis en oeuvre, l'instruction, le Président de la République, qui lui a donné, pour que le maire développe ses communes, pour faire ses marchés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner, et qu'on a fait tout ce qu'il a fait et qu'il a fait ce qu'il a fait parce que le maire a dit ce qu'il a dit et ce qu'il a dit et ce qu'il a dit et ce qu'il a dit pour déplacer les commerçants et les critères pour savoir où on s'est passé et où on s'est passé. mais on s'est passé pour faire les promos pour faire la collectivité locale, Mme le Conseil municipal à sa tête, le maire, pour faire tout ce qu'il a fait pour qu'il soit le plus important et qu'il soit le plus important pour qu'il soit le plus important et qu'il soit le plus important pour qu'il soit le plus important Donc, nous sommes en train de regarder l'emploi et nous sommes en train de créer l'emploi qui ne sont pas les plus importants. Nous sommes dans le marché et c'est ce que nous sommes à notre travail. Le Président dit que si vous allez dans le marché que vous délocalisez vos commerçants et que vos travailleurs continuent il ne faut pas que vous délocalisez vos commerçants et que vos travailleurs continuent. Ce qui le faut c'est que le délai de construction va s'arrêter. Et nous voulayons les délai de construction были en train de cacher et qu'on aurait renforcés aux commerçants pour leur travail car nous respectons et ils continuent leur travail afin qu'ils vous développer donc c'est ce qu'on va Nous ne devons pas faire d'un marché Inch'Allah, si les commerçants ne sont plus tard ou tard, c'est la mission de la promotion. A sa tête, la directrice générale, madame Defatou Diagne. Donc, ça a été une propre messe de sa part. Donc, ce jour a été le jour de réception de cette délégation-là. Pour véritablement aller dans le sens d'innover les marchés de Pire. Aujourd'hui, c'est la signature d'une convention de partenariat entre le Promogène et la commune de Pire. Voilà, effectivement. A quoi consiste cette partenariat ? Voilà, la convention, effectivement, comme vous l'avez dit, a été signée entre le maire et Promogène. Cette convention consiste à rénover et innover les différents sites considérés comme des marchés de Pire. Et là où nous sommes, c'est le marché central. La directrice Defatou a visité ce marché-là. Et dans le cadre de cette convention, elle va rénover. Donc, le projet va rénover systématiquement tous les marchés de Pire. Et cette convention prévoit, n'est-ce pas, la construction et l'embellissement de ces marchés-là. Mais il y a également le problème de gestion ? Oui, absolument. Donc, Promogène va accompagner la commune de Pire dans le cadre de la gestion, en termes de formation d'abord. Et madame la directrice a bien signifié que ceux qui seront formés seront de la localité de Pire. Donc, ce sont les Pire-Ois eux-mêmes qui seront formés et qui vont gérer, n'est-ce pas, avec l'accompagnement de Promogène, les différents marchés. Donc, ce marché était un vieux marché créé depuis 1912 ? Absolument. Là où nous sommes, comme je l'ai dit, c'est le marché en 1912. Depuis, le marché n'a pas été touché ni rénové. Avec maintenant, véritablement, l'arrivée de Mamoudou Ndoyban à la tête de la commune. Et l'appui du président de la République, nous avons bénéficié, n'est-ce pas, du soutien du PIDC, n'est-ce pas, pour véritablement être pénible pour rénover ce marché central. Je vous remercie. Merci beaucoup.